Générique Bonjour à tous, le marché parisien retrouve des couleurs à l'ouverture après son net recul de la veille. Générique Quelques jours après avoir obtenu l'aval de l'autorité de la concurrence, Numéricable SFR officialise l'acquisition définitive de 100% de la holding du groupe opérant en France sous l'enseigne Virgin Mobile, la transaction avait été dévoilée en mai dernier pour 325 millions d'euros de valeur d'entreprise. Et puis ça devrait spéculer sur Pierre et Vacances qui s'est trouvé un partenaire chinois pour développer des center parks en Asie où leur implantation sera sans doute moins mouvementée qu'en Isère. Et puis un oeil enfin à Alcatel, Lucent, Berenberg reste à la vente sur le titre, valorisé 2,20 euros par action, lui préférant dans le secteur Nokia. La Banque centrale européenne n'aura donc pas cédé aux sirènes du marché. La dernière réunion du conseil des gouverneurs de la BCE n'a pas accouché des mesures chocs attendues par certains investisseurs. Mario Draghi veut disposer de données additionnelles sur l'efficacité des programmes déjà en place. Mais il a bien expliqué que ses services planchent intensément sur des mesures supplémentaires qui pourraient être annoncées en janvier. Plusieurs économistes s'attendent toujours à des initiatives musclées en début d'année prochaine. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.